Lorsque l'on parle de Royal Rumble, évidemment on est toujours pétris comme ça un petit peu d'impatience parce que le Royal Rumble c'est non seulement un concept absolument formidable, mais en plus on sait que c'est le début de la Road to WrestleMania et c'est un show qui, on en a parlé hier lors du live sur la clinique, qui fournit des émotions souvent supérieures à celles de WrestleMania. Donc c'est pas étonnant que le Royal Rumble ait été aussi un grand vecteur de succès et de développement du côté de la WWE. Et celui qui a inventé le Royal Rumble, en plus d'avoir inventé un concept vieux de maintenant 30 ans, et bien en plus de ça il a été le premier champion intercontinental, il a été le bras droit de Vince McMahon pendant les périodes d'expansion à la fin des années 80 à la fin des années 90, il a été le premier à découvrir le rock et à voir en lui, à dire à Vince McMahon qu'il n'avait jamais vu quelqu'un avec un tel potentiel. Toutes ces raisons qui font que Triple H, très récemment, a dit lui-même que en dehors de Vince McMahon, eh bien Pat Paterson était peut-être la personne la plus influente de l'histoire du catch US. C'est bien pour ça que je pense qu'aujourd'hui il est essentiel de parler avec vous et de retracer les plus grandes étapes de la carrière de Pat Paterson, l'inventeur du Royal Rumble, ce québécois qui nous a quitté très récemment à l'âge de 79 ans. Durant sa carrière, il a essuyé les rings de quasiment tout le pays, avec certaines régions plus que d'autres, mais il a été un main eventer incontesté, peu importe où, y compris au Madison Square Garden avec des main events contre Bob Baclund ou l'incroyable match de 1981 contre le sergent Slaughter, une bagarre qui a fini en bain de 500 et qui fut élu à l'époque meilleur match de l'année. Et non seulement il a été un main eventer incontesté, mais il l'a été aussi bien en tant qu'il qu'en tant que Face, avec son slip violet très reconnaissable en hommage à Killer Kowalski, qui était une des figures avec lesquelles il avait grandi. Pour la petite info, Killer Kowalski, c'est aussi celui qui a entraîné Chyna et Triple H. Et non seulement il a été une star incontesté aussi bien en tant qu'il et que Face, mais il a aussi été une star incontesté aussi bien en solo qu'en tag team. Et ça c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Retracer sa carrière complète depuis les années 60-70 nous prendrait des heures de vidéos, mais le point d'exclamation qui peut vous faire bien comprendre que son talent dans le ring n'avait pas de limite, c'est que Pat Paterson était homosexuel. Alors vous allez me dire je vois pas le rapport, mais le rapport c'est que dans les années 60 l'homosexualité n'est pas du tout acceptée, ou en tout cas très peu. Elle l'est plus dans certaines parties du pays, mais beaucoup moins dans d'autres. Et pourtant, même les promoteurs réputés comme homophobes devaient s'incliner face au talent de Pat 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 Paterson et finalement ne se souciait plus de ses orientations sexuelles. On se rappelle beaucoup de Pat Paterson qui fait un petit peu le mariole avec Jerry Briscoe pendant la Monday Night War, mais il a connu une des plus grandes carrières de tous les temps, ça il faut pas l'oublier. Certes, il n'a jamais été LE champion d'une fédération, mais il a toujours été main eventer partout pendant presque 20 ans et ça c'est formidable. Et Pat Pat Paterson donc on l'a dit c'est lui qui a inventé le concept du Royal Rumble. Il s'était inspiré d'un autre concept de bataille royale qu'il avait vu dans la fédération dans laquelle il travaillait à San Francisco qui s'appelait Big Time Wrestling. Cette bataille royale s'appelait la Kao Palace Battle Royale qui avait lieu donc au Kao Palace de San Francisco. Cette bataille royale qui était elle-même inspirée du Texas Battle Royale qui avait lieu à Hawaii dans les années 60. Donc tout ça c'est une progression comme ça historique qui amènera en 1988 au premier Royal Rumble créé par Pat Paterson. Et cette Kao Palace Battle Royale elle avait lieu au mois du janvier à la Big Time Wrestling pour commencer l'année un petit peu comme ça avec quelque chose de très marquant. Donc c'est pas un hasard si à la WWE aussi le Royal Rumble avait lieu au mois de janvier. Mais on va voir que l'histoire a un petit peu poussé le destin du Royal Rumble. C'est grâce à une altercation de la vie privée qui envoya son patron Roy Shire à l'hôpital pour quelques jours que Pat Paterson fut dépêché au pied levé pour booker et organiser la structure de la Kao Palace Battle Royale. Des années durant Pat Paterson devient le bras droit du boss de la Big Time Wrestling Roy Shire et l'aider à préparer leur bataille royale. Une sorte de avant Vince McMahon. En 1987 Pat Paterson a rejoint la WWE depuis assez longtemps et il propose une idée. Un Royal Rumble. Cette bataille royale avec un tout petit twist au niveau des règles c'est à dire tous les catcheurs ne sont pas en même temps dans le ring dès le début. Chaque catcheur va venir dans le ring séparé d'un intervalle de deux minutes. Le tout premier Royal Rumble il se déroule en octobre 1987 à Saint Louis dans le Missouri, la ville natale de Randy Horton. Le show est un échec car le public encore très traditionnel au Missouri n'est pas prêt à accepter ces nouvelles règles. Donc on voit bien que dans le catch les idées finalement elles n'ont pas vraiment de valeur et elles ne prennent de valeur les concepts. Les idées de booking ne prennent de valeur que lorsqu'elles se développent dans le ring. Des fois la magie opère, des fois ça ne marche pas. C'est un petit peu comme dans la vie, tout est question de contexte et de timing. Quelques mois plus tard en janvier 1988, Jim Croquette, le grand rival de Vince McMahon propose Bunkhouse Stampede à New York avec un énorme main event en cage avec Dusty Rhodes, Lex Luger, Arn Anderson, Le Barbare, Le Warlord, Nikita Koloff, Road Warrior Animal et Tully Blanchard. D'ailleurs c'est marrant parce que deux ans plus tard à peine tous ces mecs seront à la WWE à part Le show de Croquette était diffusé uniquement en pay-per-view et la WWE ce soir décide de diffuser gratuitement sur NBC pour les contrer leur version du Royal Rumble avec 20 hommes seulement. Jim Duggan remporte la bataille royale et le show dépasse les 9 millions de téléspectateurs. Un succès énorme et c'est ainsi que le show deviendra un pay-per-view à partir de janvier 1989. Mais maintenant faisons un petit saut de dix ans en arrière. En septembre 1979 lorsque Pat Paterson débarque dans sa feud avec Backland avec une nouvelle ceinture autour de la taille. Cette ceinture c'est le championnat intercontinental. Pat Paterson était le premier champion intercontinental. En gros cette ceinture va remplacer le North American title qui disparaît plus ou moins avant de réapparaître à NXT en avril 2018 lors du ladder match remporté par Adam Cole lors du take-over à la Nouvelle Orléans que nous avons eu le plaisir de voir en live là-bas sur place avec Ali The Catch Club que je salue bien entendu. L'histoire nous dit qu'il remportait cette ceinture lors d'un tournoi à Rio de Janeiro au Brésil. Il faut savoir que ce tournoi n'a jamais eu lieu mais ça faisait partie de la storyline et puis c'était une destination exotique très sympa qui permettait de vraiment donner la dimension intercontinentale à cette ceinture. Pat Paterson était donc à la WWE dès la fin des années 70 mais ça ne l'empêchait pas d'aller catcher ailleurs dans le pays et même à l'international. Vince McMahon avait totalement confiance en lui au point de l'envoyer à Montréal donc sa région natale un territoire encore très très populaire à l'époque afin de s'assurer qu'André le géant qui était une star immense ne se fasse pas avoir niveau catch ou niveau business. Et les histoires de Montréal vous les retrouvez en détail dans l'interview que j'avais faite de Pat Laprade qui a retracé avec grand brio toute la carrière d'André le géant spécialement pour la clinique. Pat Paterson lui restera en lien actif avec Montréal et s'assurera que la WWE puisse récupérer les Rougeaux, Dino Bravo ou Rick Martel afin de proposer du sang local lorsque les tournées de la WWE passent par le Québec pour que bien entendu ces shows puissent attirer suffisamment de monde. Et dès 1984 Pat Paterson va accompagner Vince McMahon au quotidien dans toutes les décisions stratégiques faites par et pour la WWE. C'est même Pat Paterson qui va souffler à l'oreille de Vince McMahon comme ça que des mecs comme Bret Hart ou Shawn Michaels avec des gabarits plus petits n'ont pas forcément vocation à être uniquement champion intercontinental mais qu'on peut tout à fait en faire des main eventers. Et pour démontrer tout ça à Vince McMahon Pat Paterson se basait uniquement sur son expérience. 20 années déjà de carrière florissante alors que lui était un petit gabarit entre guillemets 1m80 pour seulement 85 kg qui était relativement petit pour les années 70 80 ou même années 60. Il sera aussi celui qui arrivera à convaincre Vince McMahon de donner la ceinture de champion du monde à Rey Mysterio en 2006. Par contre on a bien vu comment Rey Mysterio a été booké après sa victoire avec un règne on va dire de babyface très faible. Ça malheureusement c'était la touche de Vince McMahon qui voulait quand même exprimer sa vision des choses, sorte de compromis. Il sera aussi l'architecte des finishes de match de l'ère Attitude. Quand il y a un overbooking absolument fabuleux on peut être sûr que Pat Paterson était derrière tout ça. J'ai notamment en tête Backlash 2000 avec Triple H contre le Rock ou Over the Edge in your House en mai 1998 avec Austin contre Dude Love, Vince McMahon en arbitre, tout un bordel autour du ring avec l'Undertaker, Paterson, bref. Pour moi c'est deux des overbooking les plus fabuleux de l'histoire de l'ère Attitude. De tout temps tout le monde était d'accord pour dire qu'il avait une compréhension unique des émotions de la foule et qu'il savait toujours quoi faire. Son amour pour l'overbooking, mais l'overbooking bien fait, vient de sa période où il bossait à San Francisco, je vous en avais parlé avant, pour Big Time Wrestling où Roy Shire, son patron, n'aimait pas son style et celui de Ray Stevens. Roy Shire considérait que les deux catcheurs faisaient trop de moves, qu'ils se dégageaient trop souvent, qu'ils se dégageaient de prises trop importantes. Comme quoi en fait rien n'a changé aujourd'hui quand on reproche ça à des catcheurs de la AOW ou des catcheurs indépendants ou même certains matchs de NXT, rien n'a changé. C'était déjà le cas il y a 50 ans, l'histoire n'est qu'un cycle, l'histoire ne fait que se répéter. Mais malgré tout ce que pouvait lui reprocher son patron Roy Shire, Pat Paterson était malgré tout extrêmement over. Il était au top et le public l'adorait, aussi bien en heel qu'en face. Et ça c'est pareil pour Ray Stevens, une méga star de l'époque, mais par peur que tout cela ne nuise trop à ses plus gros stars, Roy Shire décide de les mettre en équipe, un petit peu pour les calmer au niveau single. Une période couronnée de succès pendant 4 ans, avant que Ray Stevens ne se retourne contre Pat Paterson dans un face turn qui amènera deux années de feud entre les deux. Son amour pour les finishes compliqués, les kick-outs sans fin, mais toujours efficace, l'amour des gabarits plus petits, tout cela ne vient pas que de sa compréhension du catch et du public mais avant tout de son expérience personnelle glanée partout dans le monde et surtout aux Etats-Unis. Il sera aussi probablement impliqué dans le finish du Montreal Screwjob, ayant donné l'idée du sharpshooter de Shawn Michaels que Bret Hart renverserait. HBK perdrait par soumission et resterait entre guillemets fort, en tout cas beaucoup plus fort qu'avec un pin ou une défaite par pin. L'histoire nous a appris bien sûr que Bret Hart ne renversera jamais la prise, mais ça c'est une autre histoire. Malgré son implication, la réputation de bonne personne fiable et fidèle a réussi à le protéger Pat Paterson et peu de monde lui en a voulu en fait. Vince McMahon lui-même a tenté de bien le protéger probablement parce qu'il lui avait été fidèle même pendant les moments très durs comme le scandale des stéroïdes au début des années 90 ou même le scandale des ring boys de 1992 qui l'obligea à démissionner, enfin l'oblige, démissionner Pat Paterson, qui démissionne de la WWE pour que tout le monde reste protégé tout en continuant, dit-on, ça c'est ce qu'on dit, à travailler pour Vince McMahon mais dans l'ombre officieusement. Le scandale des ring boys en fait ce sont des plaintes portées par des ring boys qui sont des mineurs qui filaient des coups de main pour monter les rings à l'époque envers différentes personnes de la WWE dont Pat Paterson pour des comportements déplacés voire harcelants. En 1999, un des plaignants a même fait une très longue interview en décrivant un petit peu tout ce qui se passait en coulisses. Au début, Vince McMahon défendait toutes ses troupes en disant notamment qu'on lui en voulait de faire travailler des homosexuels. Mais finalement, il a laissé peu à peu sur la touche deux des trois personnes que les accusations visaient et ne continuait de défendre que Pat Paterson. Donc malgré quelques petites implications douteuses lors de sa carrière backstage à la WWE, Pat Paterson restera une des plus grandes stars de tous les temps et l'un des architectes des périodes clés d'expansion de la WWE à la fin des années 80 et à la fin des années 90. Le fait qu'il n'ait jamais été champion du monde fait qu'on ne mesure pas l'immense qualité de sa carrière, mais sa longévité dans les rings et à l'extérieur des rings, sa compréhension du public, du produit, du catch, de son évolution même 30 ans après la fin de sa carrière sont des témoins de son incroyable place dans le palmarès du catch, dans lequel on va le retrouver à la première place des règnes intercontinentaux, oublier le premier champion intercontinentale. On va le retrouver à la place numéro 1 du match de 1981 contre le sergent slaughter au Madison Square Garden, et petite note un petit peu burlesque pour la fin car Pat Paterson lui-même était un grand 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 fan d'humour dans le catch, et bien on le retrouve aussi à la place numéro 1 du pire match de l'année 2000 lorsqu'il a affronté pour le titre hardcore Gérald Brisco au King of the Ring 2000 dans un match absolument immonde, une magnifique piscine de chiasse comme on dit à la clinique. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit hommage à Pat Paterson, ce catcheur illustre à la carrière absolument folle, on pourrait faire des heures de vidéos sur les années 60, les années 70, mais aujourd'hui je voulais simplement peut-être mettre la lumière sur quelqu'un que l'on ne connaît pas assez, et aussi qui est malgré tout, je le rappelle, l'inventeur du Royal Rumble. D'ici la prochaine vidéo sur la clinique, les amis, comme toujours, n'oubliez pas de bien vous porter, mais surtout de regarder du catch 24h sur 24. Allez bye bye !